Musique Un constat triste, désolant, vraiment nous avons de la peine, n'est-ce pas, pour nous exprimer devant le constat que nous venons de faire. Tout est parti, le SEM a été pillé, brûlé. Un document administratif n'est là, n'est disponible. Ils ont tout pillé, ils ont tout emporté. Nous ne pouvons que nous, désolé quoi. Tout ce qu'on avait comme fourniture de bureau, comme fourniture de matériel scolaire, la bibliothèque a été pillée, tout ce que nous avions comme les rames de papier, les ordinateurs, la photocopieuse que nous avions, tout ce que nous avions comme matériel est parti. Aujourd'hui, si on doit reprendre, l'école doit tout racheter, tout, tout est à refaire. Les portes et fenêtres sont parties, etc., etc. Vraiment, tout a été pillé. Bon, c'est les voisins qui m'ont appelé vers 16h30 pour m'informer qu'ils voient des gens entrer dans le SEM. Et la femme, en me parlant, elle me dit, elle commence à crier pour me dire qu'elle voit de la fumée sortir. Elle me dit, bon, le SEM a pris feu. Voilà, on m'a demandé de rester calme et de rester chez moi. J'ai attendu ce matin pour venir constater. Heureusement qu'un collègue enseignant était passé, n'est-ce pas, faire un film. Il me l'a envoyé pour me donner les premières impressions. Mais j'avoue que, moralement, de ce matin, dès que j'ai reçu l'information, j'ai appelé l'inspecteur de l'éducation et de la formation, M. Sao, qui sera certainement chargé de transmettre l'information à l'IA de Zikensho. Non, il nous sera très difficile d'évaluer quand même ça en argent. Mais c'est seulement qu'en termes de fourniture, seulement, ce que nous avons perdu, c'est beaucoup d'argent. Nous avions des lacosques que nous avions confectionnés, n'est-ce pas, et des maillots de sport qui étaient là à peu près, nous avions plus de 150 lacosques, environ plus de 100 et quelques maillots. Vous estimez seulement le coût de ces éléments-là à 3 000 francs l'inuité, c'est beaucoup d'argent, n'est-ce pas. Maintenant, les autres, bon, on ne peut pas estimer, parce que vraiment, nous avons tout perdu. Concernant les bulletins de composition, je pense qu'il y aura des problèmes pour les autres années. Mais pour cette année scolaire-ci, que nous travaillons avec Planète, n'est-ce pas, qui est un logiciel logé au ministère de l'éducation, je pense qu'il n'y aura pas de problème de données. Maintenant, pour les autres années, les livrets sont partis en fumée. Et bon, certains parents aussi ont appelé pour dire qu'ils ont ramassé des livres et des livrets, qu'ils ont par deux verres. Mais on ne peut pas compter sur tout. Tout ce que je peux dire aux voisins, c'est que l'école, c'est l'école de la communauté. Nous, nous sommes des utilisateurs, nous sommes des fonctionnaires, nous venons d'ailleurs. Mais l'école a parqué aux rivaux de l'école. N'est-ce pas ? Ce sont les enfants qui fréquentent l'école. Maintenant, c'est eux et l'équipe pédagogique. Maintenant, vraiment, nous apprenons pratiquement à faire preuve de responsabilité. Tout événement passe. Il y a hier, aujourd'hui et demain. N'est-ce pas ? Prions le bon Dieu et remercions le bon Dieu parce qu'il n'y a pas eu de mort. Il n'y a eu que des pertes en matériel, mais pas de vie humaine, etc., etc. Vraiment, remercions le bon Dieu. L'école est complètement incendiée. Donc, je suis vraiment désolé Désolé de voir cet incendie, le casse-mère de l'école. Tout le matériel est complètement incendié, bougé, pas de traf. Je demande aux parents de l'école. Chacun de nous, il n'a qu'à savoir que il n'y a pas de l'école, il n'y a pas de camion, il n'y a pas d'ordinateur, de sable de banque, ni rien. Donc, il faudrait que chacun doit faire attention à l'avenir de nos enfants. En 2006, il n'y a jamais vu cette incendie. Et cette année, je vois, je déplorais à cause de la politique du Sénégal. Pour tous les écoles du Sénégal, je suis accadré, je suis obligé. Mais je demande aux bonnes yeux, tu dois régler et tu sais le pourquoi. Puisque dans le Sénégal, il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'accident. Ils sont venus à la présence des professeurs. Ils ont fait ce qu'ils veulent faire. Mais vraiment, c'est déplorant. J'ai constaté l'établissement comme c'est beaucoup carré. La direction, il n'y a rien. Ça me fait mal, 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 mal. Vraiment, qu'ils voient venir, puis c'est devant les parlementaires qui sont là, en groupe, ils sont tous là pour parler de l'incendie, de l'école de l'État, l'État 2. La venue des enfants, on ne sait pas comment ça va se terminer. et nous sommes face sur l'examen. Maintenant, je me suis dit, je me suis déploré, où est-ce que maintenant on va mettre nos enfants de l'Indian, de l'État 2, pour passer leur examen, leur concours. Ça me fait mal, ça me fait même pleurer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada